Je suis au bord du Chéran, c'est une magnifique rivière de Savoie, mais je ne suis pas là pour pêcher, en tout cas pas pour l'instant, j'ai rendez-vous à l'Echeren, avec la société Formactive, j'ai rendez-vous avec Delphine Gamma et son mouliste, donc l'objectif évidemment c'est le délidoire, ça c'est le prototype, et donc là on va faire le dernier rendez-vous avant la fabrication du moule, bon j'ai un peu la pression parce que c'est pas rien, c'est quand même plusieurs milliers d'euros, mais j'ai vraiment été bien accompagné par Delphine et Lionel, donc je suis assez serein, peut-être qu'après on ira faire un petit coup là, on verra, allez, à tout à l'heure Oui, ça change tout hein ? Il y a beaucoup, il y a beaucoup moins de ce côté Si on fait des kits d'accroche à l'intérieur... Du plastique, le point qui est ici, qui est déterminé, enfin il y a une taille qui est désaménée au fur et à mesure du tissu. Ce qui est de moins qu'à en acier, quand on fait de l'injection, c'est que ça reste pas de ce côté-là, que ça suive de ce côté-là. Donc tout ce qui peut être accrocheur, on va dire, on essaye de le mettre parti mobile. Bon, allez, ça y est, c'est parti. Là, c'est les premières injections. Donc j'ai le sourire, mais un peu anxieux, bien sûr, parce que c'est pas sorti tout à fait comme on voulait, donc on va voir ce qu'on peut corriger. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est quoi ça ? Bah ouais, on est le matin. Ah bon ? T'as qu'à faire. On va prendre un café alors ? Ah bah on va prendre après, hein. Alors ? Il y a déjà des pièces là. C'est chaud, c'est chaud. Bon, elle est descendue. Allez, on va quand même regarder ça. Là. Moitié, moitié, le... Comment ça s'appelle ? Tu veux que je te passe aussi une feuille pour la moitié, moitié ? Bon bah là, c'est fait. Bon, alors, il y a encore du boulot, hein. Il y a des petites choses à faire, mais c'est quand même joli. Et on va essayer au Bordeaux. Ici, c'est l'endroit idéal pour tester les dévidoirs. Ils viennent juste de sortir de fabrication, alors c'est pas encore les définitifs. Il y a encore des petits réglages à faire pour qu'ils sortent bien du moule. Mais là, je suis trop content, hein. Et voilà. Les dévidoirs. Ah, comme c'est beau ! Parce que je ne le trouvais pas en noir et son tête gris. Bon, ça, on verra. Et là, comme c'est beau. Donc, on va tester là tout de suite ça. Ah, il y a une petite, c'est vrai, qui a gobel à ce côté. Mais genre 15 cm, même pas. Je ne vais pas y aller, hein. Mais bon, si elle gobe, c'est que ça va commencer à sortir. Bon, voilà, je suis devant Forme Active pour aller voir Delphine. Je pense que c'est une dernière fois qu'on se voit. Parce qu'il semblerait que le problème de démoulage de la pièce soit résolu. Je veux aussi choisir les couleurs. Et ça, c'est sympa d'avoir l'entreprise pas loin de chez soi. Parce qu'on peut avancer, quoi. Alors, les blancs et le gris. Là, c'est 10 de refroidissement. Et là, c'est 15 de refroidissement. La sensibilité, tu vois. Là, c'était un essai pour voir si on avait vraiment un changement. Après, ben voilà. Bon, il ne se déclique pas. C'est comme ça. Pour la vidéo, je mets un pouce plus haut. Nickel. Super. Super. Et ben, c'est génial. Donc, il reste un truc à régler, c'est la couleur. Ouais. Et alors, je vais avoir un changement d'avis. Du coup, là... Tu m'as dit noir. Ouais, ouais. Donc, noir. Parce que, regarde. En fait, regarde, on est vachement bien. Regarde. Là, tu vois le fil, tac. J'ai appéré tout de suite. Bon, les pièces sont en train d'être injectées. On va aller regarder ça, sortir de la presse. Ça va être sympa. On va regarder ça. Elle est belle en plus, la machine. Elle est électrique. On va attendre que ça tombe. Il y a ça, hein. C'est mis l'ensemble. Il faut que je te la mette à ton nom, ou que je te la mette à notre nom. Pour les pièces.